Les animaux sauvages dans les cirques, un concept qui appartiendra bientôt au passé. Une loi interdisant leur présence dans les cirques entrera en vigueur en 2028. Mais certaines compagnies ont décidé d'anticiper et d'aller encore plus loin en proposant un spectacle sans animaux dès maintenant. Exemple à Rouen avec Félix Bollez et Bruno Bellamry. Ils patientent pour ce rendez-vous incontournable des vacances. Un public familial venu s'offrir un moment de divertissement. Qu'est-ce que vous espérez voir comme type de spectacle ? Des clowns, surtout les clowns pour les enfants et des animaux. C'est un spectacle sans animaux, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien. C'est dans l'air du temps, vu qu'il faut les protéger. Je pense que c'est les artistes qui doivent travailler, pas les animaux. Le cirque, un spectacle indémodable mais qui doit désormais vivre avec son temps. En 2028, les bêtes en captivité seront interdites sur la piste. Mais le grand cirque royal a pris les devants en proposant un événement sans animaux. On a obligé maintenant, comme c'est que humain, d'avoir un peu de tout et aussi d'avoir du sensationnel. Donc il y a des moyens, même au niveau des infrastructures pour les motos, etc. qui sont assez gros. Donc c'est vrai qu'on est obligé de se réinventer. Donc ça veut dire du budget en plus pour réinvestir pour les artistes, etc. Donc oui, ça fait une pression en plus, mais on s'en sort bien. Une dizaine d'artistes défilent pour assurer le chaud pendant plus d'une heure. Des applaudissements, des sourires, la jeune génération semble approuver la nouvelle formule. J'ai bien aimé. Je trouvais ça bien parce que moi je déteste les animaux au cirque. Ce passé de lion et d'éléphant, un virage à 180 degrés opéré depuis deux ans par le directeur artistique, à la fois pragmatique et nostalgique. On est toujours un arche de Noé humain, puisque je vous dis qu'on vient des quatre continents. Mais avant c'était vraiment un arche de Noé d'animaux, c'était extraordinaire. J'ai vraiment des belles images avec les animaux, de passion, de bienveillance, d'amour avec leur dresseur. On a fait des belles choses. L'arche de Noé 100% humaine du grand cirque royal est à découvrir à Rouen jusqu'au dimanche 6 août.